Épisode 48 Quand je me suis réveillé, je me sentais plus vivante que le jour précédent. La journée n'allait pas être gaspillée à dormir. Si elle me permettait de rester ici, c'était le moins que je puisse faire pour essayer d'aider. Les armoires de la cuisine contenaient du matériel de nettoyage. La salle de bain semblait être un bon endroit pour commencer. J'ai toujours été surprise de voir à quel point le nettoyage était épuisant, même si on ne s'était pas fait tirer dessus récemment. J'étais essoufflé. Les efforts me donnaient trop chaud et me piquaient. Ma peau me démangeait encore plus que mes coupures. La douleur de mes côtes me faisait grincer les dents. Et cela me donnait mal à la tête. Une fois que je me suis installé dans un rythme, c'est devenu plus facile. La sœur a commencé à faire son travail pour me garder au frais. Méthodiquement, j'ai frotté, nettoyé et rangé tout ce que je pouvais. Comment le dessus des armoires a-t-il devenu si collant ? La seule chose que je ne pouvais pas améliorer était la trousse de premier secours qu'elle avait emballée. Je ne voulais pas déranger l'ordre mystique dans lequel elle l'avait rangé. Sortir les poubelles me faisait peur. Cela impliquait de quitter l'appartement. Je me suis dit que j'étais stupide. Mais je n'ai pas pu me forcer à ouvrir la porte d'entrée et à descendre jusqu'au tube à ordure. Si tant est que cet immeuble en est un, lâche. L'horloge indiquait trois heures passées, mais j'étais toujours aussi agité. J'ai pensé à la course à pied que j'avais faite, qui semblait me faire sortir de cette humeur. Mais ça impliquait de sortir. Peut-être que je pouvais encore gaspiller de l'énergie ici. J'ai commencé par des étirements que j'avais appris au cours d'arts martiaux. Ça semblait si loin. Je suis passé aux pompes, en comptant jusqu'à 30 avant de commencer les abdominaux, qui m'ont fait très mal. J'en ai fait 30 de plus avant de passer au squat, puis de revenir aux pompes en répétant le cycle. Je devais devenir plus forte, plus rapide. J'aurais pu me sortir de cette situation si c'était le cas. Je n'aurais jamais dû m'engager là-dedans en premier lieu. Qui s'enfuit devant un pistolet ? C'était stupide. Tu fuis un couteau, tu cours vers un flingue. J'aurais dû réagir correctement. La prochaine fois, je dois être capable de les atteindre avant qu'ils n'appuient sur la gâchette. Je dois être capable de les éliminer plus rapidement. Je ne peux pas perdre de temps à faire des bêtises. Pour cela, je dois être plus forte. Trente pompes, ce n'est rien. Quand mes muscles ont commencé à avoir des crampes, je me suis reposé un peu avant de commencer le dîner. Je savais cuisiner grâce au cours que j'avais pris. Pour une fois, j'allais utiliser ce que l'on m'avait appris. Allez l'école ! Si Mme Zelle Grégory me donnait son lit et de la nourriture à manger, je pouvais bien la cuisiner pour elle. J'étais à mi-chemin quand la porte s'est ouverte, faisant sauter mon cœur. Je savais que c'était Mme Zelle Grégory, mais d'autres options ont défilé dans mon esprit. J'ai involontairement regardé les fenêtres. Trois étages plus hauts, mais avec de nombreux tuyaux d'évacuation. La sortie de secours passait par le balcon d'un voisin. J'avais au moins deux essuies de secours et trois armes à portée de la main. Une poêle, de l'eau bouillante et un couteau de cuisine de 15 cm environ. Quand j'ai vu que c'était elle, j'ai reposé le couteau. Bien sûr que c'était elle. Elle a regardé l'appartement avec étonnement et m'a regardé. Les odeurs et les sons de la cuisine étaient évidents. J'espère que tu aimes les pâtes ? J'ai fait une sauce tomate avec ça et des champignons. Ce que j'ai pu trouver dans le frigo, ai-je dit. Les restes d'oignons hachés ont attiré mon attention. Je me suis empressé de les mettre dans la poubelle. Non, ça va. En fait, c'est très gentil de ta part, a-t-elle dit lentement. Mais ne devrais-tu pas te reposer ? Es-tu sûr d'être capable de faire autant de choses si tôt ? Jack a dit que tu devais te reposer au moins une bonne semaine. Un peu plus tard, dans la journée, j'ai vu quelques voitures de police circuler dans la rue. Vous n'auriez pas vu ça, là où je vivais ? Personne ne craignait pour la sécurité ici. On n'avait pas besoin d'être sur le qui-vive, tout le temps. Je reprenais des forces. Je revenais à la normale. J'ai repris mes horaires de sommeil habituels. Je pouvais me débrouiller avec 4 heures par nuit. Mais je préférais 6. Normalement, je dormais plus longtemps par ennui. Maintenant, j'avais un but. Chaque matin, ma mselle partait au travail et je commençais ma routine. Pompes, abdos, squats, positions de maintien, étirements, jogging et sprint. Je le faisais sous la pluie. Puis, plus tard dans la semaine, sous la neige. Le vendredi après-midi, je savais que j'allais partir. J'étais peut-être irrationnel, mais je ne supportais pas d'être chouillé. Quel droit avais-je de m'asseoir ici, dans ce beau quartier, et d'être nourri ? Je n'osais pas imaginer combien ma présence augmentait les dépenses de mme Zalcagoui. Pourtant, je ne pensais pas qu'elle voudrait que je parte. J'avais compris que pour une raison quelconque, elle se sentait le devoir de me protéger des réalités de la vie. Elle voulait que je sois en sécurité. Je ne sais pas pourquoi. Ni ce qu'elle en retirait. Peut-être qu'elle se sentait simplement seule. Mais je ne pouvais pas rester. Et j'étais trop lâche pour lui dire en face. À la place, j'ai écrit un mot expliquant que je partais et combien j'étais reconnaissant. J'ai additionné toutes les dépenses possibles et extrapolé les autres, moins les frais médicaux, pour arriver à un chiffre de 2307 dollars. Je n'étais pas sûr que ce chiffre soit correct, mais je devais m'en contenter. Je n'avais pas d'argent pour la rembourser. Je n'étais pas sûr de pouvoir justifier que cette somme soit prélevée sur les fonds. Je devrais l'appeler. Je suppose que c'était dû à ma blessure. Ce qui pourrait compter. De toute façon, même si ce n'était pas le cas, je devais me rééquiper complètement. Je ne pouvais pas le payer de si tôt. Alors, j'ai fait une reconnaissance de dette. Les vêtements dans lesquels j'étais arrivé n'étaient pas en bon état. Je les ai repêchés dans la poubelle et les ai cachés durant la deuxième nuit. Mais même en passant deux fois à la machine à laver, les tâches n'étaient pas parties. Il y avait aussi le petit problème d'un trou dentelé dans le dos. J'attirais probablement moins l'attention en portant des vêtements neufs, mais c'était quand même quelque chose à regarder. Alors, j'ai mis un des t-shirts et le pantalon que j'avais emprunté la semaine dernière. J'ai ajouté plus 90 dollars pour les vêtements. À la fin de la reconnaissance de dette, ils étaient usés et d'occasion, mais valaient toujours quelque chose. Ma veste était toujours dans un sac, dans une ruelle, au milieu de l'île. En fait, elle devrait être sur le dos de quelqu'un maintenant. J'espère qu'il l'utilisera bien, autant que moi. Je vais devoir m'en passer pendant un moment. J'ai remarqué que j'étais de plus en plus détendu, et je n'ai pas aimé ça. Oui. Ok, peut-être que c'était stupide de penser que je pouvais faire la différence, mais peut-être que ma présence aurait un certain impact. Je savais que l'école Mec avait augmenté leur prix à cause de moi. Cela pourrait signifier que quelqu'un ne pourrait pas se permettre d'en prendre autant, et donc qu'il ne ferait pas d'overdose. Peut-être que la mère de quelqu'un passerait un peu moins de temps à se droguer, qu'elle ferait un effort pour s'occuper de son enfant. Non, je n'étais pas assez naïve pour penser que je résolvais quelque chose. C'était une pensée romantique, que ce que je faisais pourrait finalement aider quelqu'un. Ce n'était pas le cas. La vraie raison pour laquelle je le faisais, la vengeance. Je les détestais. Ils ont ruiné ma vie, et ils continuent à ruiner la vie de la moitié de la ville. Je veux leur faire payer. C'est pour ça que je le fais. Alors fais-le, me suis-je dit en murmurant au basse. Je n'allais pas m'arrêter. C'était simplement un contre-temps. Je n'avais rien à perdre. Pas vraiment. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'endroit, m'assurant que je n'avais laissé aucun désordre, aucun signe de ma présence ici. Je me sentais triste de partir. J'avais été heureuse ici. J'ai passé mes doigts sur le comptoir, et au fond de mon esprit, j'aurais voulu rester. Peut-être que c'est à ça que ressemble une vie normale. J'ai tourné le dos au petit appartement, avec ses murs chauds et sûrs, et je suis sorti dans le couloir sombre, en actionnant l'interrupteur de la lumière lorsque j'ai passé le cadre de la porte. Je n'étais pas satisfaite de la sécurité. ... ... ... Sous-titrage ST' 501